Alors coucou les gens donc on se retrouve pour le deuxième épisode de Tomb Raider donc bah je sais plus où on était je crois qu'il fallait qu'on aille chercher de la nourriture donc voila chargement je sais pas si il marque les non mais je pense qu'il fallait chercher de la nourriture donc il faut aller là-bas Ah il y a un cerf Ah ouais il a un arc comment je peux monter Ok ah là je peux monter Tic 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 Ah d'accord ok Faut que j'avance quand je peux Ah voila Ok elle a peur de rien à elle je vais tomber avec on s'en fout On va voir si ce truc marche encore Il faut que je me souvienne des conseils de Ross M'attenez souris bouton droit pro Ok Tu es dépecé un cerf Euh oui 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 j'ai compris Il faut absolument que je trouve à manger Alors du coup il faut que j'utilise le bouton de la souris Comme ça d'accord Ah il y en a là Ah nickel Désolé Le pauvre cerf Le pauvre cerf En même temps la santé c'est plus important donc euh Elle devient agressive la Lara en fait Mais elle a pas trop le choix Du coup on va pas la voir manger Ah d'accord Ah d'accord en fait elle a pas mangé Je pensais qu'elle mangeait en fait Ecoute Lara tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves Apprends le langage de la terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver tout chemin D'accord C'était où ? C'était là-bas je crois Ouais là-bas On va retourner au camp Avec une nouvelle arme Ah Alors compétence Dépensez vos bonnes compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités D'accord ils ont fait ça Ah d'accord ils ont fait ça Alors euh Une meilleure observation Permettre perdre des animaux et des sources devient difficile à trouver Gagner des compétences Des récompenses Et on va prendre ça. Et bah c'est bon, j'ai déjà fait mon compétence là. Ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes nautragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, tu as envie ? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuitait et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'entrance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Ah, il faudrait que j'avance. Il faudrait que je les rejoue. Courage. Alors, trouver un moyen de sortir de la forêt. En fait, du coup, j'ai la viande mais je ne la mange pas, quoi. Quel gâchis. De la musique ? Ah ouais. Ah, c'était pas ouvert tout à l'heure, ça. Mon dieu. Il y a quelqu'un ? Tu vois, je veux dire que ça va s'éteindre, je sens. Ok, d'accord. La meuf, elle préfère passer par une grotte de fou, tu vois. Mage pour lâcher. Ok. Elle préfère passer dans les sous-sols que dehors, tu vois. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Mouais. Tu vois, comment ? Même dans l'eau, tu vois, elle garde sa torche. Oui, je me le demande aussi qu'est-ce que tu es en train de faire, là. Regarde-moi ça, il y a plein de crâne et tout, genre la meuf, elle n'a pas peur. Oh non, c'est de la folie. En plus, elle le dit, tu vois, mais non. C'est quoi ça ? Appuyer sur E pour examiner. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Elle fait peur, hein. Mon dieu, comment elle fait peur. Il faut que je fasse quoi, en fait ? Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. D'accord, j'ai trouvé un truc, ça va à l'esprit. Il faisait peur, quand même, le truc. Ah, je ne peux pas. Il me faut quelque chose pour ouvrir. Ah, ouais, mais tu es marrant de toi. Comment tu veux que je fasse ? Ah, maintenant, il faut enflammer. D'accord, ok. Je n'avais même pas vu qu'on pouvait enflammer. Un passage. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, ça doit cuire. Avec toute cette viande et ce sang-là. Bon, on ne va pas dire que ça donne envie de gerber, mais un petit peu. Sortez du bunker. D'accord. J'aimerais bien aussi sortir. Non, du coup, on est où, là ? Ok. Ah, il y a une échelle, là. C'est bon, on est en montée, là. Ah. C'est des gens qu'on connaît. C'est qui ? Ah, c'est elle. Un peu pour le gars, quand même. J'avoue, il faudrait quand même qu'elle se méfie, parce que c'est un peu bizarre. En plus, il essaie d'être drôle. Très désespérée, hein, Lara. Ah, c'est intéressant, quand même. Même si je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ah, elle s'endort. Comme elle l'a dit. Bonne nuit, bonne nuit. Ah, il n'y a plus personne. Je vous l'avais dit que je ne le sentais pas, le gars. Il faudra aller repartir à sa recherche. Ah, merde. C'est un piège à quoi, ça ? Ah, putain. Oh, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Il faut que je fasse quoi, là ? C'est quoi, ça ? Oh, mon Dieu, ça me stresse. D'accord, en fait, il faut que je tue les loups, en fait. D'accord. Enfin, les loups, les chiens. Heureusement qu'ils mettent le ralenti, parce que sinon je suis morte. En plus, il y a tout qui bouge, alors... Oh, putain. Ouh, j'ai réussi. Alors, encore des gens que je connais. Ah, il m'a sauvé la vie, hein. Ah ouais, je pense aussi... Parce que le gars, il était un petit peu bizarre. Genre le mec, il ne sait pas tirer, quoi. Attends, c'est facile, hein. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Pourquoi il est s'hésitant, lui ? Genre, il bégaye à moitié. Attraper, lui, tout le monde. Je vais peut-être prendre une torche. Il n'y a pas de feu, ou... Non. Ah, c'est là. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, c'est des matériaux. Récupérer des matériaux pour améliorer vos armes dans les gants. Ah, d'accord. Piolez trop fragiles, il vous faut un piolet plus solide. Récupérez des matériaux. Ah. Attendez, il y a un truc, là. Deux minutes, là. Arrête de gueuler. Ah, ça, c'est sûr, hein. La voie est libre. En plus, c'est un connard, putain. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ah, c'est pas les traces qu'on a vues sur la grotte, là ? Le truc bizarre, là. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. Alors, jugé par ses ébaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarque. Ouais, reste à espérer que nous ne viendrons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ouais. Le mec qui fantasme, moi, tu as ça, quoi. Trouver à quoi il a amélioré le piolet. C'est pas un con, ça ? Trop de flèches. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Elle parle toute seule. Ah bon, ça devrait être bon. Chut. Faut que je suive le docteur Whitman. Il n'a fait aucun doute qu'Immiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs schmaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Je m'envoie. Vas-y, le mec, il disait, ouais, Lara et tout, on va mourir à cause de toi et tout. Et puis là, il est trop content parce qu'il vaut le truc qu'il cherchait, quoi. C'est vraiment un hypocrite. Du coup, il ne parle plus maintenant. C'est bien, Immiko. Regardez, le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, docteur Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, et vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Il ne faut pas leur faire confiance. Ouais, euh, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous avez encore une arme ? Je ne veux pas d'ennuie. Nous venons. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous produisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Traisez-vous. Non ! Je m'en occupe. Non ! Non ! Oh non, putain ! Faites ce qu'ils demandent. Bah oui, mon cul aussi. Tout le temps vous crevez, tu sais. Je te parie qu'ils vont le prendre, lui, là-bas. Même s'il leur a dit pppp. Tu vois ? Même ses amis se sont fait kidnapper, s'il te plaît. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qu'il va me faire, lui ? D'accord, il tue tout le monde, lui, ça va. Vas-y, tu m'a dit de rester là, mais d'un coup, j'allais rester là, moi. Écoutez-moi, je m'en ai dit qu'ils arrivent à la taille. Oui, je m'en ai dit. Tu as dit qu'il y avait des affaires, je m'en ai dit. Je m'en ai dit qu'il fallait. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. C'est quoi ? Putain ils veulent tous nous tuer quoi Je sais même pas où il faut que j'aille Bon en fait j'avance mais je sais pas du tout je dois aller Ah bah fallait que j'aille là en fait Bon je vais bientôt arrêter cet épisode J'attends de voir ce qui se passe là Ok ma vie fait chier En même temps j'étais pas trop discrète non plus Je lui ai défoncé l'oreille mon dieu Non Ah merde Putain J'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur eux Ok la dernière scène que je vais faire je vais galérer tu vois Allez En fait ça sert à rien cette scène quoi le jeu Oh putain Oh putain j'ai failli encore rater le truc Et du coup j'ai un pistolet maintenant Du coup je l'ai tué Oh putain Elle a une sale tronche hein Oh putain Oh mon dieu oui tu l'as dit Ah je vais récupérer mon arc Du coup j'ai deux armes en fait maintenant Ah oui voilà Bon du coup on va s'arrêter sur cet épisode là Donc on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3 Donc prenez soin de vous et bye bye Sous-titres par Juanfrance